Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma toute nouvelle chaîne pour un tutoriel printanier et à petit prix en plus, donc c'est le look que j'ai là, donc c'est très léger, très frais, très bien si jamais la journée est chaude ou voilà, enfin on a forcément des possibilités d'avoir chaud au printan, il ne faut pas tout le temps mauvais, donc du coup voilà, je vous retrouve avec le tutoriel juste après et je vous souhaite une bonne vidéo. Tout d'abord je commence mon maquillage par une base, la baby skin de Jemais Maybelline en teinte incolore pour flouter mes pores et mes imperfections et pour avoir une base plus lisse pour le fond de teint. J'applique mon fond de teint Dream Wonder Nude en teinte caméo beige sur la totalité de mon visage via l'espèce d'embout qu'il y a dans le flacon et je l'estompe avec mon Beauty Blender humidifié. Enfin je termine mon teint avec l'anti-cerne Light Reflecting de chez Catrice qui est une couvrance légère à moyenne mais qui fait totalement son job en termes d'highlighting. pour solidifier le tout et pour fixer le teint j'utilise un la poudre de chez Catrice, la Color Correcting and Massifying qui est une poudre avec des teints un peu vert, rose, etc. C'est une poudre très légère qui va vraiment fixer la totalité du teint. Ensuite pour donner un teint frais et printanier à mon make-up, je vais mettre le blush qui est un blush de chez Catrice encore une fois qui est le Coral Maybe ou Caron Maybe. Maintenant je passe aux yeux et qui dit maquillage des yeux dit base et donc pour rester dans une gamme de prix relativement correcte, j'ai décidé de prendre la base de chez NYX, la Proof It que j'applique tout simplement aux doigts. Pour passer à l'highlighter, je prends un crayon, le crayon made to stay de chez Catrice qui est un rose nacré et je le mets en arcade sourcilière que j'estompe aux doigts ainsi qu'en coin interne que j'estompe également aux doigts. Pour le maquillage des yeux, j'ai opté pour la palette Sleeky Divine How So Special 658 qui est une palette avec des tons rosés, nude et qui est parfaite pour moi pour le printemps. Donc je vais utiliser le fard le plus rose gold avec un pinceau plat que j'ai eu dans une palette Naked et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Pour faire la couleur de transition entre ma paupière mobile et mon creux de paupière, j'ai décidé d'utiliser le camel clair de la palette Sleeky et je le mets avec un pinceau Real Techniques qui est un pinceau à base normalement. Avec le même pinceau et la même couleur camel, j'ai défini mon ras de cil inférieur. Enfin, pour intensifier le coin externe, j'utilise un pinceau angle de définition de chez ELF avec le marron foncé le plus clair de la palette. Enfin, pour intensifier mon regard, j'utilise le mascara Revlon 3D volume pour allonger mes cils et je trouve qu'il fait extrêmement bien son job. Afin de cacher la misère de mes épilations passées au niveau des sourcils, j'utilise le Bulletproof de Too Faced avec un pinceau biseauté pour les refournir, les redessiner et que ça encadre mieux mon regard. Et pour finir, pour donner un petit coup de punch à mon maquillage, des lèvres un peu pop, printanières, etc., je veux utiliser un chubby stick. C'est le Color Bust de Matte 205 de chez Revlon qui est un rose épais magnifique qui va donner une couleur un peu plus vivante à mes lèvres et donner de la joie aux gens qui vont me regarder. LOL ! Sous-titrage Société Radio-Canada